Notre mouvement se dénomme « Démocratie directe et résilience ». Alors, pourquoi avons-nous introduit ce concept assez peu connu de résilience en politique ? Certains nous en font déjà le reproche, au prétexte que ce serait un terme à la mode, à la notoriété montante et que nous aurions voulu ainsi faire preuve d'opportunisme en nous plaçant son égide. En réalité, la résilience désigne la capacité pour un corps, un organisme, une organisation ou un système quelconque à retrouver ses propriétés initiales après une altération et cette définition générique est déclinée dans plusieurs contextes. Ainsi, dans l'aérospatiale, par exemple, la résilience dénote la capacité d'un système embarqué à pouvoir continuer de fonctionner en mode dégradé et en milieu hostile. En biologie, la résilience est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. En physique, la résilience est une mesure de l'énergie absorbée par un corps lors d'une déformation. En thermique, c'est la capacité d'un matériau à conserver une température stable dans la durée. En psychologie, la résilience est un phénomène consistant à pouvoir revenir d'un état de stress post-traumatique. En informatique, c'est la capacité d'une architecture réseau à continuer de fonctionner en cas de panne. en gestion d'entreprise, la résilience, c'est la capacité d'une organisation à s'adapter après la survenue d'un incident. Et bien sûr, en économie capitaliste, la résilience est la capacité à revenir sur la trajectoire de la sacro-sainte croissance après avoir encaissé le choc d'une phase de récession. Si nous comparons la définition générique, à savoir la capacité d'une organisation à retrouver ses propriétés initiales après une altération, si nous comparons cette définition à la déclinaison capitaliste, c'est-à-dire la capacité à revenir à la croissance après une récession, le contresens de l'interprétation capitaliste saute manifestement aux yeux. Car l'altération de notre société, c'est précisément la croissance et non pas la récession. Récession qui n'est elle-même qu'une dérivée seconde du fait générateur initial, c'est-à-dire la croissance. En réalité, le capitalisme croissant confond cause et conséquence, ce qui bien entendu doit être dénoncé et c'est précisément ce que nous faisons. La croissance exponentielle que notre société connaît depuis à peine 120 ans n'est en réalité qu'une bulle civilisationnelle, une grande parenthèse historique qui contient en elle-même et fermant sa propre fin. Cette croissance n'est en réalité qu'une excroissance de la trajectoire humaine générée par notre prédation de la dot terrestre. Prédation rendue financièrement possible par la création monétaire artificielle, cette création monétaire artificielle et virtuelle, ex nihilo, étant elle-même rendue possible par les lois ad hoc permettant aux banques privées d'alimenter en liquidité l'oligarchie industrielle qui va précisément prélever ses ressources naturelles. Ces lois ad hoc concoctées et décrétées par les agents ou les élus de la démocratie représentative, c'est-à-dire les VRP de cette même oligarchie industrielle. Notre interprétation de la résilience est donc tout autre que celle des croissancistes convaincus en proie aux doutes de la récession. Car pour nous, retrouver ses propriétés initiales après une altération signifie tout simplement retrouver les propriétés qui régissaient l'économie humaine avant l'altération provoquée par la prédation illimitée de la dot terrestre. Cette prédation illimitée, c'est bien entendu celle des ressources naturelles, finies, que la nature a mis patiemment des millions d'années à fabriquer, sans pour autant d'ailleurs qu'elle nous indique qu'elle faisait pour le compte de l'espèce humaine. Ces propriétés initiales que notre organisation sociale devra retrouver après le choc de la décroissance reposent tout simplement sur la logique et le bon sens ancestral, à savoir que on ne peut pas utiliser les ressources naturelles au-delà de leurs limites de renouvellement. Et également, elle devra respecter le cadre d'une population humaine quantitativement adaptée à ce renouvellement, c'est-à-dire probablement plus proche de 1 milliard d'êtres humains que de 10 milliards. Ainsi que l'a démontré le grand économiste et mathématicien Nicolas Georgescu-Ruéguen, l'économie est totalement dépendante de la biologie et de l'écologie. Chaque fois que nous utilisons une ressource naturelle énergétique ou minérale, pétrole, charbon, fer, cuivre, nous augmentons le niveau d'entropie de l'écosystème, c'est-à-dire son instabilité. Chaque fois que nous transformons une ressource naturelle par le biais de la métallurgie, par exemple, nous provoquons la dissémination d'une partie de cette matière qui ne sera plus jamais possible de récupérer. Le recyclage lui-même est voué à terme à l'extinction dans la mesure où il nécessite de l'énergie, elle-même à vocation déclinante, et que la quantité récupérée sera toujours inférieure à la quantité initiale, d'où une tendance résolument orientée vers zéro. Que nous le voulions ou non, la décroissance est donc inéluctable et avec elle le déclin de la civilisation industrielle telle que nous la connaissons aujourd'hui. Les raisons en sont évidentes, l'extinction progressive des ressources de pétrole, de charbon, de gaz, d'oxyde de fer, de cuivre, de zinc et de tous les autres éléments du tableau de Mendeleïev. Il restera néanmoins à notre disposition les ressources inéfusables, c'est-à-dire le soleil, le vent et la gravité hydraulique, dans lesquelles nous pourrons toujours taper à loisir, mais en utilisant uniquement des matériaux non issus des ressources finies qui, elles-mêmes, seront donc finies. Il nous restera également les ressources renouvelables, c'est-à-dire la biomasse, mais que nous serons contraints de n'utiliser que dans la stricte limite de leur taux de renouvellement. Ces ressources pourront nous fournir de l'énergie et de la matière, c'est-à-dire les deux éléments indispensables et indissociables pour que soit rendue possible l'existence d'une économie humaine. Car il ne faut pas oublier qu'aucune économie développée n'est possible sans l'association de ces deux éléments, l'énergie et la matière. En effet, disposer de matière sans disposer d'énergie signifie que nous serions contraints de travailler les métaux avec notre seule force musculaire. Et disposer d'énergie sans disposer de matière signifierait tout simplement que nous serions contraints de mener une vie végétative ou animale, ce qui, somme toute, serait encore mieux que pas de vie du tout, mais qui ne saurait constituer pour nous un objectif politique réellement mobilisateur. Cette réduction de la disponibilité globale en énergie et matières premières physiques, qui va conférer un caractère inéluctable à des croissances économiques, sera très probablement progressive. Car nous ne croyons pas aux diverses théories actuellement en vogue de l'effondrement, qui relève, nous semble-t-il, plus du marketing de la peur que de la réalité factuelle. Il est certain que le taux de progressivité, donc la plus ou moins grande rapidité de cette décroissance, sera fonction d'un ensemble de critères difficiles à pronostiquer. Mais son impact sur notre mode de vie, c'est-à-dire finalement sur ce qui nous intéresse, sera lié sans doute, sera lié sans doute aucun à notre capacité de résilience. C'est donc ainsi que nous entendons cette notion, c'est-à-dire comme le niveau de notre capacité d'adaptation à la décroissance industrielle. Notre programme, pour une société de la précroissance, propose un cadre politique pour que notre société puisse mettre en œuvre sa capacité de résilience dans des conditions optimales. Nous considérons que la démocratie directe est le seul système d'organisation sociale de nature à mettre en œuvre cette résilience optimale. Si nous avons cette conviction, c'est parce que seule la démocratie directe peut libérer les forces vives et dynamiser la réactivité immédiate de chaque citoyen face au bouleversement attendu. Cette étape bioéconomique majeure de l'histoire humaine, c'est-à-dire la décroissance industrielle, doit pouvoir être le terreau d'une autre évolution majeure dans l'organisation collective de la démocratie. De même que l'essor de la civilisation industrielle a été rendu possible par le remplacement de la monarchie au profit de l'oligocratie, nous pensons et nous souhaitons que la gestion de la décroissance industrielle puisse s'accompagner du remplacement de cette oligocratie, actuellement en pouvoir et de son système politique représentatif, au profit de la véritable démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe.